Et bonjour à tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle astuce sur FIFA 22, sur FUT22 plutôt Comment avoir des packs et des crédits gratuitement, facilement et surtout je vais vous expliquer C'est surtout un peu plus pour ceux qui débutent dans FUT comme chaque année Comment est-ce que vous pouvez faire pour grimper rapidement en crédit ou avoir des gros packs et paquets des gros joueurs Pour construire votre équipe au fur et à mesure comme vous le souhaitez Sans mettre de l'argent dans le jeu, bien entendu, juste utiliser ce que le jeu te donne Rien que ça, ce sera déjà très bien, vous pourrez déjà faire pas mal de crédits et avoir pas mal de joueurs et pas mal de packs En faisant rien qu'avec ce que le jeu te donne Donc premièrement les gars, Clash Equipe, il n'y a pas à discuter, il faut le faire, c'est chiant Moi je ne vais pas vous mentir, je ne fais pas regarder, il y a 23 matchs sur 40 disputés Bon, je n'ai pas fait les 23, j'ai dû faire des petites couilles pour avoir la fidélité, etc Si vous n'avez pas vu d'ailleurs la vidéo que je vous explique comment avoir le collectif pour les SBC Elle va s'afficher ici quelque part, allez la voir Donc voilà, vous avez 40 matchs, au plus vous faites 2 matchs, au plus vous avez des points Au plus vous avez des points à la fin du match, si vous gagnez ou vous perdez, vous faites égalité Vous allez monter ici dans les rangs, moi cette semaine je n'ai pas encore fait beaucoup de matchs Clash Equipe J'en ai fait 2 ou 3, tout le reste c'était des matchs pour avoir des... non j'en ai fait 3 Tout le reste c'était des matchs pour avoir la fidélité avec les joueurs, enfin bref Donc voilà, au plus vous avez des points, au plus vous allez monter dans les grades ici, dans les rangs ici Et chaque rang vous donne des récompenses, donc c'est chaque semaine, ce n'est pas tous les jours Donc à chaque semaine, je pense que c'est le jeudi soir, vous avez vos récompenses, ou le vendredi matin, je ne sais plus trop Vous avez vos récompenses en fonction du jour où vous êtes Donc, quand vous lancez un match, au plus vous allez mettre le niveau de difficulté ici, hardcore Au plus vous allez gagner des points, donc regardez là par contre, pro, par exemple pro Je vais me faire plus ou moins 1000 points par match gagné Champion, je vais m'en faire 1600, 1700, etc, etc Donc au plus vous montez, au plus vous allez gagner des points, et au plus vous gagnez des points, en plus vous montez Et au plus vous montez, au plus vous avez des gros packs et des gros récompenses Regardez par exemple, moi j'essaie chaque fois de finir entre or 1 et Elite 2 par ici Regardez or 1, donc c'est le minimum que j'essaie de faire chaque semaine, c'est ça Vous avez déjà un pack prime joueur mélangé, un pack prime électrum, un pack joueur électrum prime, pardon Un pack jumbo premium, or et 8000 crédits Si vous montez Elite 3 par exemple, vous avez déjà 8000 crédits, un pack prime joueur mélangé Et 2 packs joueurs électrum rares, c'est très très bien Et si vous faites Elite 2 par exemple, vous avez 2 packs, vous avez 14 000 crédits Et les mêmes packs que, non vous avez pack joueur premium or Donc voilà, c'est vraiment, là c'est gratuit, vous avez juste à faire des matchs, c'est chiant Mais il faut le faire, ça va vous rapporter pas mal de fois, j'ai déjà packé des gros joueurs Avec les récompenses de Clash Equipe On passe au truc suivant, Division Rivals, bon ça vous connaissez je pense Donc là au plus vous allez faire des matchs, au plus vous allez avancer dans les rangs Au plus vous avancez dans les rangs, au plus vous avez des meilleurs packs, enfin des packs et des récompenses Au plus vous avancez dans les divisions, au plus vous avez des récompenses aussi Donc là par exemple, je suis Division 9, j'ai pas encore beaucoup beaucoup joué J'ai fait 17 matchs, je me suis fait péter le fion parce que j'avais une équipe de merde Mais voilà, donc ici vous jouez, au plus vous gagnez des matchs, au plus vous gagnez des points pour vous qualifier pour le FIFA Champions Et au plus vous avancez dans les rangs, au plus vous avez des packs Donc là par exemple, regardez, si on clique ici, voilà moi je suis rang 1, Division 9, rang 1 J'ai droit à 6000 crédits, 60 points de qualification Champions Et un pack joueur Electrum Prime J'avance par exemple Division 8, rang 3 J'aurai, voilà, j'aurai droit à un pack joueur Electrum rare, 80 points de qualification et 6500 crédits, etc, etc Donc voilà, ça c'est ça Et si vous avez suffisamment de points à chaque fois que vous gagnez vos matchs, vous participez là à FIFA Champions Donc pour participer au FIFA Champions c'est 1500 points, là j'en ai 279 par exemple, donc il me manque encore pas mal Et ça les points vont augmenter au fur et à mesure où vous gagnez par exemple des séquences de matchs Vous gagnez on va dire 3-4 matchs d'affilié en Division Rivals Et là vous avez à voir de plus en plus de points, putain j'ai bugué Donc voilà, et FIFA Champions là alors les récompenses c'est encore beaucoup mieux que Division Rivals Mais bon, ça reste assez compliqué quand même si vous n'êtes pas trop trop chaud dans FIFA Moi par exemple, je ne suis pas nul mais je ne suis pas le mec le plus chaud non plus Donc je galère quand même en match Division Rivals Et encore plus en fut champion, en tout cas l'année passée j'ai galéré Alors ensuite vous avez les matchs amicaux, bon les matchs amicaux vous rapportez juste des crédits A chaque match, à chaque victoire Vous avez les drafts, les drafts c'est quand même stylé aussi Moi je fais les drafts, je ne vais pas vous mentir Depuis l'année passée je fais les drafts que quand j'ai les jetons drafts Donc ça me permet de faire la draft gratuitement Sans devoir débourser 15 000 crédits de mes précieux crédits Parce que les crédits sont très importants dans ce jeu Ou sans devoir dépenser les points FIFA Donc voilà, si vous avez un jeton draft vous le faites Ou à part si vous êtes chaud, la plupart des fois que vous allez faire le draft Normalement si vous gagnez vos 4 matchs, draft hors ligne, pas en ligne Normalement si vous gagnez vos 4 matchs, je pense qu'il y a 4 matchs à faire Avec une équipe que vous allez construire là sur place Ce n'est pas votre équipe à vous, c'est une équipe que eux vont vous donner Donc vous allez sélectionner chaque joueur Et ils vont vous donner parmi plusieurs joueurs, vous allez choisir etc Faites-le une fois pour voir c'est quoi Vous allez voir, si vous gagnez vos 4 matchs, au plus vous gagnez un match Au plus les récompenses sont hautes, donc si vous arrivez au 4ème match qui est le dernier Vous avez la meilleure des récompenses Donc il se peut à ce moment là que vous soyez remboursé Parce que ce sera des joueurs vendables Donc il se peut que vous soyez remboursé vos 15 000 crédits Et qu'en plus de ça vous ayez un bénéfice Mais il se peut aussi que le pack qu'ils vont vous donner Vous donnez à un joueur de merde dedans Qui va valoir 5 000 crédits par exemple Et au total avec le pack vous n'allez même pas arriver à 15 000 crédits Donc vous allez être en perte Donc voilà, c'est vous et votre chance ici Mais j'ai déjà vu plein des gens sur Youtube Et plein des gens que je connais Qui ont eu des grosses récompenses et des gros joueurs en faisant les drafts Donc ça peut rester un truc, un moyen Voilà, c'est stylé d'avoir les trucs Et vous avez aussi la draft en ligne, c'est le même concept, c'est la même chose Mais c'est un peu plus compliqué vu que là vous jouez contre des joueurs Qui existent vraiment Donc des vraies personnes Et qui peuvent être plus ou moins fortes Voilà, on va dire ça comme ça Et les gens disent qu'apparemment en draft en ligne Les récompenses sont quand même assez plus stylées Que hors ligne Mais voilà, les meilleurs moyens aussi au tout début en tout cas D'avoir des crédits et des packs gratuitement et rapidement et facilement Les gars, c'est les objectifs Il faut regarder ça Et je sais qu'il y a pas mal de gens qui ne regardent jamais ces objectifs Pourtant, c'est important Donc vous avez les fondations Voilà, vous faites des petites conneries Jouer à Division Rivals Voilà, vous faites deux victoires en Rivals Division 9, machin, etc Chaque fois que vous faites, regardez Par exemple, vous faites les 4 trucs Pour chaque truc, vous aurez une récompense Déjà, premièrement Regardez là, vous avez des crédits Là, vous avez un pack Là, vous avez une carte Et bien, quand vous avez fait les 4 trucs Vous allez avoir votre pack joueur or Et bien, bim, vous avez pas fait quelques petits trucs dedans Là, c'est non échangeable pour le coup Donc vous allez le garder dans votre club Si vous avez un gros joueur dedans, vous êtes bien Sinon, vous le gardez pour foutre dans les SBC plus tard Là, pareil, voilà Vous faites ces 4 petits trucs-là Lister 10 joueurs Ça, c'est vraiment en 2 secondes que vous le faites Vous avez 500 crédits Et ainsi de suite Chaque truc que vous faites, vous allez gagner des crédits ou des packs Et ça, pour le début du jeu Ça peut vous aider de dingue à construire votre équipe Au tout début, c'est compliqué On n'a pas de crédits On galère On ne sait pas c'est quoi l'achat revente Donc moi, mon équipe que j'ai maintenant C'est une bonne équipe de première ligue Je l'ai construit uniquement en faisant des trucs comme ça Que je suis en train de vous expliquer maintenant Donc c'est vraiment important Il y a pas mal de joueurs Des gros joueurs que j'ai packés dans mon équipe Que j'ai packés avec des packs qu'on me donne ici Donc là, pareil, là, t'es les paliers Donc par exemple, faire marquer dans 50 matchs Marquer 100 goals Faire marquer 25 goals en finesse, etc Chaque objectif que vous faites Va vous rapporter du crédit ou des packs En fonction de ce qu'ils vous disent Donc voilà, maîtriser Jouer des matchs en cop Même moi, je n'ai pas encore tout fait Mais j'en ai déjà fait pas mal Donc là, par exemple Lister 250 joueurs Vous avez un pack hors rare Je ne sais pas quoi Lister 100 000 joueurs Vous allez avoir marché des transferts Trophée de terrain Bon, ça, c'est de la merde Mais voilà, là, j'ai eu un pack aussi En l'occurrence, dans ce pack-là Que je vous montre là maintenant J'ai eu, je pense Gnabry 85 Donc voilà, franchement Vous pouvez trouver des trucs Objectif, pareil C'est la même chose Donc là, c'est des objectifs variables Qui changent un peu Toutes les semaines, etc Et là, à quoi vous sert les points d'XP Et là, je vais vous en parler maintenant Les points d'XP Donc par exemple, là, ils vous disent Disputer un match Tête amicale Disputer juste Voilà, juste disputer un match Amicale, tête et volée Vous remportez 893 points d'expérience Alors, à quoi sert ses points d'expérience Donc là, partout, c'est comme ça C'est que des points d'expérience Ici, dans les objectifs Ils peuvent vous donner des packs aussi Des fois Quand vous avez complété Voilà, là, par exemple Tu complètes les trois trucs là T'as un pack joueur électrome premium Non échangeable Mais Les non échangeables Tu prends, hein Tu prends mon gars Parce que tu Tu packs Mbappé là-dedans Tu vas être bien Donc voilà Donc les points d'expérience Ils servent à ça Donc à quoi sert ça ? Donc là, ils te disent C'est des paliers Donc là, t'es au palier Où t'as 0 points d'expérience On va dire T'arrives à 500 T'as ça Puis t'arrives à 1000 T'as ça Etc, etc Donc là, par exemple Qu'est-ce que vous pouvez avoir ? Ici, déjà, t'as un pack or T'as un pack jumbo or Tu vois Tac, tac, tac T'avances ici T'as un pack joueur or non échangeable T'avances ici T'as encore un pack T'avances là T'as encore un pack, etc Voilà Là, ma prochaine récompense Ça sera de nouveau un pack Et tu peux absolument packer Des gros joueurs là-dedans Et les revendre après Bon là, c'est non échangeable À chaque fois Je pense Ceux-là, ils sont non échangeables Mais voilà Qui te dit Que tu vas pas packer Un gros joueur dedans Pour ton équipe Donc c'est super important De faire ça Et d'essayer de voir un peu Les objectifs ici Qu'est-ce qui va te rapporter Le plus d'expérience Pour monter Le plus en plus Ouais, voilà À la fin ici T'as droit À choisir entre Bon, c'est compliqué quand même D'arriver ici Il faut faire beaucoup De points d'expérience Mais l'année passée J'étais arrivé Donc j'étais arrivé Je pense deux fois Donc c'est possible Regardez Ici, t'as droit Davidson Puis Boo Ou truc C'est pas ajouté C'est gratuit les gars On vous le donne En plus c'est une carte Que tu pourras pas acheter après Donc elle est vraiment Édition collector Tu vois Donc voilà Il y a ça Et le meilleur truc Moi, ce que je kiffe Le plus dans le jeu Qui me fait rapporter Le plus de crédit Et le plus de packs Et le plus de gros joueurs C'est les gars Il n'y a pas à tergiverser là C'est défi création d'équipe Chaque année Je dis pareil Mais les gens Ils sous-estiment trop Ce truc là C'est un truc Qui est casse-tête à faire Je suis d'accord Je l'accorde Mais ça va vous rapporter Des packs de fous Des joueurs Que vous pourrez revendre Faire des crédits Je peux rien vous dire De plus que ça C'est obligé Pour vous mettre dans le bain Je vous conseille De commencer par les fondations C'est là Ils vont vous apprendre Comment faire Pour ceux qui ne savent pas Et pour ceux qui connaissent Mais qui ne le font pas Je vous conseille Faites-le Regardez là Là j'ai fait tout ça Pour l'instant Ça m'a rapporté Des gros packs J'ai eu des gros joueurs Dedans Qui coûtaient Pas mal de crédits Donc là par exemple Regardez On va juste prendre un exemple Ici Hybride Ligue et pays Qu'est-ce qui me rapporte Ce truc là Je fais ce SBC là Il me rapporte Un pack joueur rare mélangé Je fais ce SBC là Il me rapporte Un pack joueur premium or Je fais ce SBC là Il me rapporte Un pack méga rare C'est gratuit T'as juste à le faire Bon c'est pas gratuit Tu devras acheter des joueurs Pour les fonds dans le SBC Mais ça peut te rapporter gros Ici tu termines Voilà T'as un pack méga Pareil Tu changes Et quand tu termines T'as un cadeau aussi Pour avoir fait Tous les SBC Du SBC en soi Le gros Donc là voilà T'as fini tout ce SBC là T'as un pack méga rare Et dans le SBC T'as quoi T'as ça T'as ça T'as ça T'as ça Et chacun de ces trucs Te rapporte un pack Tu vois Regardez Pack joueur or Pack joueur rare Pack machin Donc c'est super important De faire ça Donc vous faites déjà ça Au début Les fondations Ensuite vous avez Les améliorations Qui peuvent rapporter Mais bon là Ce sera des trucs Non échangeables Mais ça peut vous rapporter Des gros joueurs Tout de même Parce que là Le titre de la vidéo C'est bien comment avoir Des gros packs Et des crédits aussi Donc si c'est non échangeable C'est pas grave Si ça vous rapporte Un gros joueur Vous pouvez le garder Ou le foutre dans un SBC Plus tard Quand vous en aurez besoin Donc voilà Là vous avez les lives Là bon ça Ça va coûter très cher Par contre les joueurs Comme ça Comme Nabil Fekir De Ligt Etc T'as même un Ronaldo Qui coûtait plus de 2 millions De crédits Mais des fois Ils vont te proposer Ici des joueurs Par exemple à 85 Qui va te coûter Peut-être 50 000 crédits A faire Donc ça vaut la peine Aussi de regarder A chaque fois ça Donc voilà les gars C'est plus ou moins ça Pour vraiment commencer Le début de jeu Pour avoir des gros packs Des crédits Faites exactement Ce que je vous dis là Un peu de tout Vous faites vraiment un peu de tout Vous faites les clashs équipes Vous faites les SBC Vous faites les drafts Si vous avez des jetons gratuits Dans des packs Les jetons Et j'ai oublié de dire Les jetons drafts Vous les avez dans les packs Des fois gratuitement Il vient Il pop comme ça Tu utilises les jetons Tu vas faire ta draft gratuitement Tu fais des matchs Tu fais les objectifs Là-bas Tu fais Tous ces trucs là Vont te rapporter des packs Et des crédits Ça va te permettre déjà D'avoir une grosse équipe Dès le départ du jeu Et de Et après Qui sait D'avoir des gros joueurs De les revendre J'ai vu des youtubeurs Qui ont packé Des Mbappé Avec des packs De SBC Qui vaut 2 millions et demi de crédit Donc Vous packer un joueur comme ça Vous êtes refait Vous le vendez Vous refaites toute votre équipe Ou bien vous le gardez Comme vous le souhaitez Donc voilà Il ne faut pas hésiter Il faut le faire Si vous avez des questions Posez les moi en commentaire Il n'y a aucun souci Je réponds à tous les commentaires N'hésitez pas à vous abonner A mettre un j'aime en commentaire Ça me ferait super plaisir Et voilà Abonnez-vous pour plus d'astuces Il y en aura qui vont suivre Sur ce mode fut Des astuces Quand je vous explique comment faire ci Comment avoir ça gratuitement Comment avoir ça Donc abonnez-vous C'est gratuit Merci à tous C'est Lucas Certe On se retrouve très bientôt Pour de nouvelles vidéos Bye